Bonjour Manon Aubry, responsable à l'Oxfam, Confédération internationale qui agit contre les injustices et la pauvreté. Ça vous étonne ce qui arrive à Carlos Ghosn ? Non, malheureusement c'est ni le premier ni le dernier. On voit que Carlos Ghosn qui fait partie des PDG du CAC 40 les mieux rémunérés. Pour l'an dernier c'était environ 13 millions d'euros sur l'année. On peut mesurer par rapport à ce que ça représente au SMIC. Notamment c'est près de 600 fois le SMIC par an que gagne le PDG. On voit qu'il y a un lien avec des rémunérations très élevées. Et la tentation je dirais de dissimuler une partie de ces revenus au FISC pour payer le moins d'impôts possible. Comme si le fait d'être très bien rémunéré, exonéré, de payer sa juste part d'impôt. Là où l'ensemble des salariés de Renault qui galèrent peut-être à finir leur fin de mois, payent leurs impôts chaque mois. Manon Aubry, ce n'est pas la première fois qu'on parle effectivement revenus. Quand on parle de Carlos Ghosn, il y a eu des précédents, en tout cas des affaires pour lesquelles il a commencé à être inquiété. Oui, l'historique de Carlos Ghosn en termes de revenus est marqué quasiment chaque année par un épisode, au moment où l'Assemblée Générale doit se prononcer sur sa rémunération. sous le feu notamment des critiques, il a dû baisser une partie de sa rémunération fixe cette année, ou plutôt l'an dernier, mais a en même temps augmenté une grande partie de sa rémunération variable, celle qu'on a plus de mal à mesurer, notamment sur la valeur des actions, et qui conduit à accumuler une fortune toujours plus importante. Mais là aussi, Carlos Ghosn est un de ces PDG symptomatiques du CAC 40, mais on l'a vu notamment dans un rapport qu'on a publié en début d'année, la rémunération des PDG explose d'année en année, et l'écart augmente aussi avec le salaire moyen des salariés de ces entreprises. Merci beaucoup Manon Aubry, porte-parole de l'Oxfam d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.